Musique A l'avant-garde des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, des projets de démonstration au Comores, à Madagascar et à Maurice, portés par des ONG, des entreprises privées ou des services publics, apportent de la lumière et, grâce à leur rayonnement, bien plus que de la lumière. Ce sont les éclaireurs de la transition énergétique dans l'océan Indien. Ces 13 initiatives originales bénéficient du soutien du programme Énergie, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien. Trois projets subventionnés visent effectivement à offrir surtout de la lumière, là où les réseaux publics n'arrivent pas ou bien là où les revenus ne suffisent pas pour s'y raccorder. Quatre autres projets ont l'ambition d'apporter, en plus de la lumière, l'énergie requise pour développer des activités génératrices de revenus et valorisant les talents. La lutte contre la déforestation et la préservation de la biodiversité sont au cœur des trois autres initiatives. Les trois dernières sont fondées sur des innovations technologiques adaptées au contexte de leur implantation, mais réplicables sur d'autres territoires. Former des femmes aux techniques de fonctionnement, d'implantation et de maintenance de kits solaires afin de distribuer de l'électricité renouvelable et bon marché dans des villages isolés, c'est ainsi que le projet Femmes Solar du WWF Madagascar offre des conditions de vie décentes aux ménages bénéficiaires et par conséquent favorise la protection de leur environnement naturel. A terme, l'expérience pilote d'Amba Tivao, dans l'estuaire du fleuve Tiribine, financée par le programme, sera étendue à plus de 400 villages à travers le pays. Dans les agglomérations malgaches, à commencer par Antananarive, les petites lampes mobiles de Jirové sont louées et rechargées quotidiennement grâce à l'énergie solaire par des franchisées organisées en réseau et réparties dans les quartiers. Elles offrent de la lumière à moindre coût pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'abonner aux services publics de l'électricité. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens et qui veulent ou qui doivent recourir à une fourniture électrique durable et économique, Baobab Plus développe un réseau de distribution de kits solaires vendus à crédit. En plus, dans certaines régions où les emplois qualifiés sont rares, des jobs et des revenus sont proposés à des jeunes diplômés par Baobab Plus qui envisagent de vendre 150 000 kits sur l'ensemble du territoire de Madagascar. En s'appuyant sur d'autres panneaux solaires encore plus grands et dans des villages tout aussi isolés, mais au sud de Madagascar, pas très loin de la ville de Tulear, dans le cadre du projet Envol, l'aménagement de micro-centrales photovoltaïques et de réseaux de distribution est piloté par la Fondation Énergie pour le Monde. Très attendu par les communautés, les ménages comme les artisans et les commerçants des deux villages ciblés, la pose de ces équipements et ensuite leur exploitation permettent aussi de valoriser des compétences techniques locales. Toujours loin du réseau public de fourniture d'électricité, dans le grenier risicole du centre nord de Madagascar, 350 ménages du village d'Ambossard et une vingtaine d'acteurs économiques comme les décortiqueurs de riz sont impactés par le projet Jéromev. Ils concernent l'aménagement d'une pico-centrale hydraulique d'une capacité de 2 x 35 kW installée adossée à un mini-réseau de distribution intelligent piloté par téléphonie mobile. Afin de soutenir l'essor d'une autre zone agricole isolée, dans le centre-ouest de Madagascar, toujours à partir d'un barrage et d'un réseau de fourniture d'énergie tout aussi moderne, un projet d'électrification rurale a vu le jour. Au bénéfice des ménages et opérateurs économiques de la commune de Sarubara-Djivans, avec le soutien du centre écologique Albert Schweitzer et de la COI, il est conduit par l'association malgache PATMAD. Ces animateurs, en coordonnant les divers aspects socio-économiques et techniques, notamment la fourniture de deux turbines de 30 kW issues de l'atelier de fabrication d'équipements pour la production d'énergie renouvelable, fonctionnant sous la tutelle de l'association et servant aussi de support d'apprentissage pour des jeunes issus de familles défavorisées. Pour le développement économique d'Anjouan et Moëlie, deux îles de l'archipel des Comores, un programme conduit par l'association Initiative Développement permet d'améliorer les processus de création et de partage de valeurs au sein de la filière de production d'huile essentielle d'Ylang-Ylang. Ainsi, la distillation de la fleur qui donne sa note de cœur au célèbre parfum numéro 5 de Chanel devient plus inclusive et plus durable grâce à de meilleures pratiques et à l'usage d'alambics énergétiquement plus efficaces, donc moins gourmands en combustible issus de la forêt. La lutte contre la déforestation est un des aspects de la préservation de l'environnement qui est central dans certains des projets soutenus par le programme Énergie. Toujours sur l'archipel des Comores et sous l'impulsion d'Initiatives Développement, l'un des projets porte le nom de Bako-Djema, ce qui signifie dans la langue chicomore Cuiseur Économe Économie de bois, de temps et de dépenses à moyen terme, c'est ce que veut démontrer l'ONG avec la promotion d'une filière visant à réunir différents acteurs. Pour la production, des soudeurs reçoivent des plans. Pour la distribution, sont mobilisés des professionnels et des associations engagés aussi pour la sensibilisation des consommateurs. Il s'agit de les convaincre de recourir à ces appareils de cuisson tant pour les repas quotidiens que pour ceux des grandes cérémonies. Et ce, afin d'améliorer leur bien-être, comme la sauvegarde de la forêt et des cours d'eau en étant issus. À quelques encablures de l'île d'Anjouan, au nord de Madagascar, toujours pour réduire la coupe de bois pour la cuisson et la production de charbon, le choix du programme Énergie s'est porté sur un projet de développement de l'usage du biogaz conduit par l'association NITIDÉ, avec le concours de l'Organisation pour le Développement Rural de Madagascar, un programme de l'Agakan Foundation. L'objectif est la distribution de 500 foyers améliorés et la construction de 120 biodigesteurs dans la région de Diana, plus précisément autour des agglomérations d'Ambands et en Biloubet. Dans ces réservoirs, la méthanisation de la bouse de Zébu permet de fournir assez de biogaz aux familles pour la cuisson de tous les repas et pour l'éclairage, ainsi que pour la fertilisation des cultures grâce à la récupération du digesta. Les biodigesteurs sont construits chez les propriétaires d'animaux ayant les moyens de contribuer à l'investissement en fournissant les matières premières, briques, sables et graviers. La construction de biodigesteurs est aussi financée à Rodrigue, une île dépendante de la République de Maurice. Ce programme vise à éliminer l'usage du bois pour la cuisson, comme c'est encore le cas dans certaines familles rodriguaises économiquement vulnérables. 153 d'entre elles sont ciblées par le projet, mis en œuvre dans 6 villages de l'île. Les 40 000 habitants de Rodrigue vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et de l'écotourisme. Ces activités sont régulièrement entravées par le déficit pluviométrique et le manque d'eau qui en décourent. Pour en finir avec la pénurie, sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre, un projet innovant d'unité pilote de dessalement solaire d'eau de mer a vu le jour. L'innovation tient effectivement une place importante dans le programme énergie. En atteste son choix de soutenir les pouvoirs publics locaux et de retenir les services de l'entreprise cadrant pour la construction, ainsi que pour la mise en service d'un équipement d'une capacité de production quotidienne de 80 mètres cubes pouvant être portée à 300 mètres cubes. Cette unité fonctionne de façon automatique sous la supervision de techniciens locaux formés par le constructeur. Son ambition est d'en faire une référence pour d'autres états insulaires de l'océan Indien et d'ailleurs. Le troisième projet de l'Assemblée régionale de Rodrigues, soutenu par le programme énergie, concerne la création d'une vitrine de ce que devrait être à l'horizon 2030, ce joli caillou d'une surface de 100 km², bordé d'un lagon deux fois plus grand. La vision des autorités s'incarne dans le modèle d'éco-village de Rivière-Coco. Il comprend d'autres biodigesteurs exploités par des éleveurs et une ferme photovoltaïque pour le plus dépendre des combustibles fossiles, ainsi que des véhicules et un réseau d'éclairage public alimenté par de l'électricité d'origine solaire. Utiliser des sources d'énergie alternatives aux hydrocarbures d'origine fossile, avec des adaptations de technologies classiques, c'est aussi le but du projet Gemma. Très innovant, il est mis en œuvre dans le village de Tsiongbe, dans la partie la plus australe de la Grande-Île, une sorte d'immense dune de sable couverte de plantes grasses. Il est porté par un laboratoire de recherche publique français, du CIRAD, et son partenaire privé, l'entreprise Phileole. Cette société s'appuie sur un réseau de cueilleurs pour obtenir diverses sortes de graines et les presser afin de produire des huiles non alimentaires, majoritairement utilisées par l'industrie cosmétique. Parmi ces graines ramassées dans la nature, il y a celle du Jatropha maha phalensis, une plante oléagineuse dont est tiré un biocarburant capable d'alimenter un groupe diesel de génération d'électricité, à condition de bien paramétrer le traitement de l'huile et le fonctionnement du moteur. C'est l'objet des recherches du CIRAD dans le cadre de ce projet innovant de démonstration. Au-delà de l'électrification de la région, son but vise à répliquer ou adapter cette technologie dans d'autres régions de Madagascar, dont le développement durable et inclusif passera forcément par le recours à des sources d'énergie locales, bons marchés et renouvelables. C'est bien là le cœur de toutes ces initiatives, portées par des éclaireurs de la transition énergétique dans l'océan Indien. Ils comptent au total 400 000 bénéficiaires directs et ont pu être déployés grâce à un investissement de près de 3,5 millions d'euros engagés dans le cadre du programme énergie financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien.